... Depuis le 6 février, la Tunisie est plongée dans une nouvelle crise politique. L'assassinat de l'opposant de gauche Chokri Belaïde a déclenché dans la rue et au sein de l'Assemblée nationale constituante, une vague de colère contre le parti au pouvoir Enada. Cet événement pourrait changer la configuration de la scène politique tunisienne, tour d'horizon des forces en présence. Arrivé en tête des élections du 23 octobre 2011, la faction islamiste Enada dirige le gouvernement de transition aux côtés de deux alliés. A l'issue du scrutin, la Troïka a conclu un accord de coalition. Moustapha Ben Jaffar du parti Etat-Kathol a pris le perchoir et Monsef Marzouki, fondateur du Congrès pour la République, a été nommé président de la transition. Ce dernier a chargé Amadi Djebali, secrétaire général d'Enada, de former un gouvernement. La faction islamiste dispose de 89 députés sur les 217 que compte l'ANC. Le CPR en compte 15 et Etat-Kathol 13. Mais les récents événements ont provoqué des dissensions entre les trois partis et au sein même d'Enada, et ce, alors que les prochaines élections doivent avoir lieu avant la fin 2013. Plusieurs dates ont été annoncées entre juin et octobre. Les derniers sondages réalisés en Tunisie donnaient le parti islamiste en tête. Mais aujourd'hui, les Tunisiens sont de plus en plus nombreux à exprimer leur défiance envers Enada. Reste à voir qui sera en mesure de faire face à la première force politique du pays. Le 11 février dernier, cinq partis politiques du centre et de la gauche modérée ont officialisé un front politique et électoral. L'Union pour la Tunisie regroupe le mouvement Nidatounès, le parti républicain Al-Joumouri, la voie démocratique et sociale Al-Massar, le parti socialiste dirigé par Mohamed Kilani et le parti du travail patriotique et démocratique d'Abderazek Amami. Leur projet politique, la tenue d'un dialogue national sur la situation économique et sociale, l'élaboration d'une constitution démocratique, la préservation des libertés publiques et individuelles et la garantie du droit syndical. Fondé le 16 juin 2012 par l'ancien Premier ministre Béjikaï Dessepsis, Nidatounès arrivait récemment en seconde position des sondages derrière Enada. Autre force politique en présence, le Front populaire pour la réalisation des objectifs de la révolution, une coalition de douze partis politiques et associations de gauche, nationalistes et écologiques et de nombreux intellectuels indépendants. Fondé le 7 octobre 2012, ce front se veut une alternative à la Troïka au pouvoir et au parti Nidatounès. Chokri Bélaïd, dirigeant du mouvement des patriotes démocrates, était membre de cette coalition. En attendant la tenue des prochaines élections, le Premier ministre Amadi Djebali souhaite former un gouvernement de technocrates, des personnalités sans appartenance politique qui n'auraient pas le droit de se présenter au scrutin. Mais plusieurs partis, dont la propre faction politique du chef du gouvernement, restent opposés à ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada